Dans cette vidéo, j'aimerais laisser les plantes médicinales de côté pour une fois et prendre du recul pour discuter avec toi de l'attitude à adopter pour retrouver la santé ou la garder. J'aimerais te parler de l'état d'esprit nécessaire pour vraiment faire de grands changements dans ton état de santé. Des changements qui te permettront de reprendre la situation en main. Bonjour à toi, moi c'est Terence, ta conseillère en plantes médicinales africaines. Ici, je te propose des remèdes africains pour prendre soin de toi. Si tu aimes des vidéos sur les plantes, alors deux choses à faire. La première, abonne-toi à ma chaîne, puis active la cloche de notification afin d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour dire de quelle ville tu regardes parce que la localisation géographique me permettra d'adapter mes contenus en conséquence. C'est un sujet qui occupe mon esprit depuis maintenant quelques semaines. C'est une discussion assez fondamentale et comme d'habitude, je ne suis pas là pour te donner des leçons. Nous ne sommes pas à l'école, nous sommes entre adultes responsables. Je suis simplement là pour partager l'essentiel avec toi. Cette discussion est d'abord basée sur ma vie et mes problèmes de santé. A première vue, vous avez peut-être l'impression que, contrairement à vous, je n'ai aucun problème de santé. Mais c'est faux. J'ai moi-même aussi des problèmes physiologiques. J'ai moi aussi mes baisses de morale de temps en temps. C'est normal, c'est la vie avec ses hauts et ses bas. Et c'est bien. C'est ça qui nous fait progresser. D'un point de vue santé, j'ai souffert des hémorides depuis l'âge de 18 ans et de surcroît. Fondamentalement, je n'ai peut-être pas une maladie grave, mais j'ai eu mes périodes de souffrance, mes périodes de découragement, mes périodes de doute. J'ai eu des périodes où j'ai compris des choses, où j'ai pu débloquer ma situation. Et toutes ces périodes m'ont beaucoup fait réfléchir. Cette discussion est aussi basée sur toi et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ces dernières années au travers de mes coachings. Des personnes que j'ai pu accompagner ou conseiller. J'ai rencontré des gens qui sont parfois très malades, des gens admirables qui m'ont inspirée par leur force et leur courage. Parfois, j'ai pu observer des changements d'attitude chez des personnes qui m'ont fait dire, ça y est, cette personne trouvera des solutions. J'avais moi-même eu ce déclic dans mon parcours et ce déclic a fait toute la différence. C'est ce que j'aimerais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Quelle est l'attitude à adopter lorsque l'on veut retrouver la santé? Vous savez, la santé, on en prend conscience lorsqu'on l'a perdue. Savez-vous la chance qu'on a de pouvoir voir, de pouvoir marcher, de pouvoir respirer? Alors, si vous êtes en bonne santé aujourd'hui, s'il vous plaît, chaque matin, lorsque vous vous réveillez, réalisez la chance que vous avez. Faites-le par respect pour ceux qui souffrent, mais faites-le surtout pour vous. Parce que c'est la bonne chose à faire pour la garder, cette santé. Vous pouvez écrire une simple phrase de remerciement sur un morceau de papier et le lire chaque matin. Cette simple petite affirmation peut vous placer dans une attitude positive, dans une attitude de gratitude qui va vous permettre de démarrer votre journée avec une bonne énergie. Si vous avez des problèmes de santé, faites exactement la même chose. Exprimez votre gratitude pour tout ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez plein de bonnes choses dans votre vie. Vous avez plein de ressources pour faire face. Il suffit juste d'en être conscient. Et la ressource la plus puissante que vous avez, elle est là. C'est vous. Vous savez, ce qui compte, c'est le voyage et pas la destination. La destination, c'est votre besoin de retrouver une santé stable. Une santé qui a peut-être été perdue. Le voyage va être long, mais plein de découvertes. Vous allez apprendre à mieux vous connaître. Vous allez devoir faire des ajustements dans votre hygiène de vie. Certains changements seront compliqués à mettre en place. Mais au final, ce voyage va vous permettre de repenser votre vie. Pour vous donner un exemple et pour revenir à mes problèmes d'hémorroïdes, il a fallu que je repense pas mal de choses dans ma vie. J'ai eu une partie de ma vie pendant laquelle j'étais trop statique. Je ne bougeais pas assez. Il a fallu que, graduellement, je change cela, que je bouge plus, que je marche plus dans ma journée. Ces problèmes m'ont forcé à ralentir, à me poser, à comprendre que l'être humain n'est pas fait pour vivre assis. C'est une évidence. Mais en attendant, combien sommes-nous sur cette planète à passer la journée sur une chaise de bureau? Donc, ce voyage, démarrez-le le plus rapidement possible. Vous allez voir, il y aura des bosses et des trous sur le parcours. Souvent, ça saute un peu et ce n'est pas très confortable. Mais au final, vous en ressortirez grandi et vous apprendrez plein de choses sur vous et sur votre condition. Des choses qui vous permettront de faire le ménage dans votre vie, d'aller à l'essentiel et de laisser tout ce qui est superflu de côté. Il faut également accepter les trois pas en avant et les deux pas en arrière. Retrouver la santé n'est pas un processus linéaire. Pas du tout. On rencontre souvent de petits redressions, de petits retours en arrière. C'est normal. Ne vous découragez pas. Parfois, on a même l'impression que c'est un petit clin d'œil de l'univers. Personnellement, je sais que des fois, je me suis dit, tiens, je pense finalement avoir vaincu mes hémorroïdes. Et quelques temps après, il revenait me rendre une petite visite. Parfois, on a besoin d'une petite claque pour se dire qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. En général, les trois pas en avant sont toujours excitants. Parfois, on est même dans un état un peu euphorique parce qu'on se dit, waouh, ça y est, ça marche. Et les deux pas en arrière sont souvent décourageants et déprimants. Et là, le piège, c'est de se dire, ça y est, c'est reparti, ça ne fonctionne plus. Pas du tout. C'est normal. Il faut juste s'y préparer à l'avance. Accueillez les progrès à bras ouverts, mais accueillez aussi les petites rechutes. Elles vous permettront d'affiner votre programme. Le tout au fil des mois, c'est de faire des progrès, trois pas en avant et deux en arrière. Il faut que la courbe de progression soit positive. C'est ça qui compte. Et souvent, c'est long. Donc, patience. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook car j'ai beaucoup de choses à partager avec toi. Je laisserai les liens en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. C'était Terrence, laboriste du bled, au-delà de tout, passionnée des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada